Sion ne s'est pas approché de lui et l'arche aérée sur les eaux, comme il est écrit, ils portèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre Béréchit 7h17. 203. Ils ont été frappés pendant quarante jours, comme il est écrit, et le déluge fut de quarante jours sur la terre Béréchit 7h17. Pendant la durée de douze mois, ils ont été effacés, comme il est écrit, et ils furent effacés de la terre. Malheur à ces méchants, car ils ne ressusciteront pas d'entre les morts et n'apparaîtront pas dans le monde au jour du jugement, car ils ont été effacés de la terre comme cela est décrit dans le verset. Tu as effacé leur nom pour toujours et à jamais. Ils ne seront donc même pas autorisés à se tenir debout au jour du jugement, ce qui signifie qu'ils ne feront même pas partie de ceux qui se lèveront et se tiendront debout en pleine disgrâce, comme il est écrit dans le livre de Daniel, 12.2.27. Et ils portèrent l'arche. Chaque action négative que nous commettons éloigne littéralement la présence de Dieu, la Chachina, de notre milieu. Plus nous repoussons cette lumière, plus notre réalité s'assombrit. Avec chaque nouveau niveau d'obscurité, davantage de chaos et d'agitation se manifestent dans nos vies. Cette section du Zohar nous aide à éveiller la lumière pour éliminer l'obscurité créée par nos iniquités. 204 Ils portèrent l'arche, et elle fut élevée au-dessus de la terre. Rabbi Abba a commencé par dire, « Sois élevée au-dessus des cieux, Elohim. Ta gloire est au-dessus de toute la terre » Tzilim 57.6. Malheur aux méchants qui pêchent et provoquent chaque jour leur maître, le Tout-Puissant. Car par leur péché, ils poussent la Chachina hors de la terre et la font quitter ce monde. Parce que la Chachina est appelée Elohim, il est dit d'elle, « Sois élevée au-dessus des cieux, Elohim. » 205 « Venez et regardez, il est écrit, et ils portèrent l'arche. » Signifie qu'ils ont poussé le Chachina dehors, car l'arche est le Chachina. Les mots « Et elle fut élevée au-dessus de la terre » signifie que le Chachina ne réside plus dans le monde, s'étant retiré de celui-ci. Lorsqu'elle a quitté le monde, il n'y avait plus personne pour le protéger et le jugement a prévalu. Mais après que les méchants aient été effacés et retirés du monde, la Chachina est revenue à sa place. 206 Rabbi Elza a demandé à Rabbi Abba, « S'il en est ainsi, alors pourquoi après que les méchants qui avaient vécu en terre d'Israël pendant la destruction du Saint-Temple aient été effacés, la Chachina n'est-elle pas retournée à sa place ? » Rabbi Abba lui répondit, « Parce qu'après la destruction, les justes du monde ne sont pas restés en terre sainte, mais ont quitté pour l'Égypte. » Comme décrit dans le livre d'Irmeia, où qu'ils soient allés en exil, la Chachina les a suivis et a résidé parmi eux. Si elle ne les a pas abandonnés, même dans un pays étranger, il est certain que si le peuple était resté en Israël, elle serait revenue vers eux après la destruction. 207 Il est donc clair à présent que les péchés des méchants ont causé le départ de la Chachina. L'un de ces péchés est celui d'une personne qui corrompt son chemin sur la terre, comme nous l'avons expliqué précédemment. Une telle personne ne verra pas la face de la Chachina, et n'entrera pas dans le palais du roi. C'est pourquoi il est écrit qu'ils seront effacés de la terre, complètement effacés. 208 « Venez et regardez, lorsque le moment sera venu et que le Saint, béni soit-il, ressuscitera les morts, il fera se lever et se tenir debout dans leur corps tous les morts trouvés dans des pays autres que la terre d'Israël, car il reste un os du corps humain qui repose sous terre, et c'est comme un morceau de pâte à partir duquel le Saint, béni soit-il, reconstruira le corps entier. » 209 « Mais il ne leur rendra leurs âmes que lorsqu'ils seront en terre d'Israël, comme il est dit, voici que j'ouvre vos tombeaux et que je vous fais sortir de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ferai entrer dans la terre d'Israël. » « Ils rouleront à travers des passages souterrains et arriveront sur la terre d'Israël. » Ensuite, il est écrit, « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez » 37 2.12-14 « Ce n'est qu'en terre d'Israël qu'ils recevront leurs âmes, à l'exception de ceux qui se sont souillés et ont souillé la terre, à savoir la génération de l'inondation. » Pour eux, il a été déclaré, « Ils seront effacés de la terre. » « Hors de la terre signifie qu'ils ne se relèveront pas lors de la résurrection des morts et qu'ils ne viendront pas en terre d'Israël pour y recevoir leurs âmes. » Bien que certains sages anciens aient une opinion différente, affirmant qu'ils seront ressuscités, ce qui a été dit demeure. Car le terme « effacé » est similaire à l'expression « qu'ils soient effacés » du livre des vivantes Illim 69 2.28, ce qui signifie qu'ils ne seront jamais ressuscités. 210 Rabi Chimon lui dit, « Sans aucun doute, la génération du déluge n'aura aucune part dans le monde à venir, comme il est écrit, et ils seront effacés de la terre. » Analogiquement, il est écrit, « Ils hériteront du pays, de la terre, pour toujours » Et nous apprenons que le mot « terre » a le même sens dans les deux phrases. Néanmoins, « Ils se lèveront et se tiendront debout pour le jugement, comme ils sont décrits, et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle » 212.7 Même si les opinions divergent à ce sujet, tout se passe comme nos amis l'ont expliqué. 28 Et il détruisit toute substance vivante. La destruction causée par nos propres actions négatives n'affecte pas seulement notre monde, mais nuit également aux anges qui veillent sur nous dans les mondes supérieurs. En dirigeant les influences spirituelles du Zohar dans leur direction, nous pouvons fortifier ces forces angéliques. 211 Et il détruisit toute substance vivante qui se trouvait sur la surface de la terre. Rabbi Abba a dit que le verset indique que les ministres qui gouvernent sur la terre, à savoir les anges qui gouvernent les peuples du monde, ont également été détruits. C'est le sens de toute substance vivante qui était sur la surface de la terre. En effet, lorsque le Saint, béni soit-il, exécute son jugement et punit les peuples de la terre, il commence par les ministres suprêmes qui les gouvernent et, après les avoir détruits, ils continuent avec les peuples qui demeuraient sous l'abri de leurs ailes. Comme il est écrit, Hachem punira l'armée des cieux en haut, puis les rois de la terre sur la terre y échaye à 24h21. 212 Mais comment ces ministres ont-ils été écartés ? Il lui était difficile de comprendre ce point, puisque la puissance de la mort n'a pas de prise sur eux. Comment les enlèvera-t-il ? Et il répond, il les a fait passer par un feu brûlant, comme il est écrit, car Hachem ton Elohim est un feu dévorant, un Elzelé de Varim 4, 24. Ainsi, la substance vivante dans eau, qui inclut les ministres suprêmes, a été chassée par le feu, tandis que ceux qui étaient gouvernés par eux et résidaient en dessous d'eux, à savoir les gens du monde, ont été effacés par l'eau. C'est pourquoi le verset commence par « Il effaça toute substance vivante, puis continue par l'homme, le bétail et les reptiles, et les oiseaux du ciel, ils furent détruits de la terre. » Dans « Il ne resta que nos ». Le mot seulement signifie que rien ni personne ne resta dans le monde, à l'exception de nos et de ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Rabbi Ozy dit que le mot se l'indique que le corps de nos n'a pas été épargné, car il a été frappé par un lion et est devenu mou, comme cela a été expliqué précédemment. 29 Et Elohim se souvint de nos. Le Zohar révèle un secret concernant le mot « mémoriser » et son lien avec la réponse à nos prières. La prière seule ne donnera pas de réponse si, métaphoriquement parlant, le Créateur ne voit pas les signaux d'alarme clignoter. Les couvertures qui bloquent nos signaux d'alarme sont des entités négatives appelées « Clio », qui sont créées par nos propres actions négatives. Ces couvertures deviennent plus denses à chaque nouvelle action négative. Les mots qui racontent ces secrets spirituels aident nos prières à percer toutes les couches denses de Clio, afin que nos cris soient entendus au-dessus. C'est le mystère qui se cache derrière le mot « mémoriser » Et Elohim se souvint de nos, de tous les êtres vivants et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche Bereshit 6. Rabi Shia a cité le verset « Un homme prudent prévoit le mal et se cache » Michelei 22 2.3, en disant que ce verset fait référence à Noé qui est entré dans l'arche et s'y est caché. Et il n'est entré dans l'arche que lorsque les eaux l'ont forcé à le faire. Comme nous l'avons expliqué précédemment, avant d'entrer dans l'arche, il a vu l'ange de la mort marcher parmi les gens et les encercler. Parce que Noé a vu l'ange de la mort, il est entré dans l'arche et s'est caché. Ainsi, il est écrit « Un homme prudent voit le mal et se cache » Prévoit le mal fait référence à l'ange de la mort dont il s'est caché, comme il est écrit « des eaux du déluge » O.E.N. d'autres termes, de l'ange de la mort qu'il a vu sur les eaux du déluge. 214 Rabi Ozy dit que le verset « Un homme prudent prévoit le mal et se cache » signifie, comme cela était dit, que lorsque la mort fait rage dans le monde, un homme sage se cachera et ne se montrera pas au grand jour. Cela empêche l'ange de la destruction de le voir, car lorsque l'ange de la destruction obtient la permission de détruire, il détruit tout ce qui se trouve devant lui et tout ce qui passe ouvertement devant lui. Une allusion à cela apparaît à la fin du verset qui dit « Mais les simples passés sont punis » Michelei 22.3 Faisant référence à ceux qui passent devant lui, sont vus par lui, et donc punis. Une autre explication est que passer devant signifie que ceux qui transgressent les commandements de leur maître sont donc punis. Ainsi, un homme prudent prévoit le mal et se cache fait référence à Noé, tandis que les simples passent devant et sont punis fait référence aux gens de sa génération. 215 Il s'est caché dans la fourche, et est resté tout ce temps. Qu'est-ce que ça dit après ? Il est dit, et Elohim se souvint de Noé. Alors Rabbi Shimon a dit, « Venez et regardez. » Pendant que le jugement est exécuté, il n'y a pas de souvenir. Mais après que le jugement ait été exécuté et que les méchants aient été retirés du monde, alors le mot « se souvenir » est mentionné. C'est parce que lorsque le jugement prévaut dans le monde, il n'y a pas d'accouplement suprême. Oh ! L'ange de la destruction sévit dans le monde entier. Il n'y a donc pas de souvenir positif, car le souvenir signifie l'accouplement. 216 Mais après que le jugement a été exécuté et achevé, et que la colère est apaisée, tout revient dans l'ordre, c'est-à-dire que l'accouplement suprême commence et que la miséricorde est révélée dans le monde. C'est pourquoi le texte dit, « Et Elohim se souvint de Noé. » C'est parce que le terme « souvenir », qui signifie « accouplement », s'applique à Noé. Comme l'indique les mots Noé était un homme juste. Et il est un trône pour l'accouplement supérieur, de sorte que lorsque l'accouplement a commencé, Elohim s'est souvenu de Noé. 217 Il est écrit, « Tu domines l'orgueilleux gonflement de la mer, quand les vagues se lèvent, tu les apaises. » Théline 89 2.10 Lorsque la mer est houleuse, que les vagues montent en altitude et que les eaux de l'abîme montent et descendent, le Saint, béni soit-il, envoie un fil de jeu du côté droit, tire ses roues en arrière et apaise sa rage, mais personne ne peut le saisir. 218 Iona est tombé dans la mer et les poissons l'ont avalé. Il demanda, « Pourquoi son âme ne l'a-t-elle pas quitte immédiatement ? » Et il répondit, « Parce que le Saint, béni soit-il, contrôle le gonflement de la mer. » 219 Le gonflement de la mer est le fil de gauche qui fait monter la mer et l'élève. Mais si l'autre fil de la miséricorde, Z, n'était pas arrivé de la droite, elle ne se serait jamais élevée. Car lorsque le fil de gauche descend vers la mer et est retenu par la mer, les vagues se réveillent et commencent à rugir pour trouver leur proie. Par manque de chasse à dîmes, ils ne sont pas capables de recevoir l'abondance de la chôme et de se nourrir. C'est pourquoi, elles restent affamées et rugissent pour la proie, jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, retienne les vagues, les retiennent et les remettent à leur place. En d'autres termes, il tire le fil de la miséricorde et entoure la chôme de châssis dîmes, et ce faisant, il retient les vagues et les ramène à leur place. La chôme est ainsi amendée et peut briller en plénitude, parce que la mer ne peut pas s'élever par la lumière de la chôme de la colonne de gauche avant que le fil de la Z soit tiré et l'enferme. 220. Comme il est écrit, tu diriges les flots de la mer, quand leurs vagues se lèvent, tu les calmes, lis. Louange. Une interprétation est qu'il fait ceci en les brisant et en les ramenant à leur place avec le fil de Z. Une autre interprétation est que le sang s'est littéralement voulu louer, c'est-à-dire que le fait que les vagues se lèvent avec le désir de voir est digne de louange. Nous pouvons en déduire que quiconque est recherché de désir ardemment la connaissance, même s'il est incapable de l'atteindre, est loué pour son effort. 221. Rabbi Yehuda a dit que lorsque Noé était dans l'arche, il avait peur que le Saint, béni soit-il, ne se souvienne jamais de lui. Mais après que le jugement ait été exécuté et que le mal du monde ait été enlevé, que dit l'Écriture ? Il est dit, et Elohim se souvint de Noé. Et la raison de ceci sera expliquée plus tard par le rabbin El Hazar. 222. Rabbi El Hazar dit, venez et regardez, lorsque la puissance du jugement prévaudra dans le monde, il est inapproprié que le nom d'une personne soit mentionné au-dessus, car si son nom est mentionné, on se souviendra de ses péchés et on viendra le juger. 223. Nous savons-nous cela ? De l'histoire de la femme de Shunaon. Le jour saint de Roche à Shana, nouvel an, le Saint, béni soit-il, jugeait le monde. Le prophète Élisée demanda à la femme, voulez-vous que l'on parle de vous au roi ? Ihim Lachim 4h13. Le roi fait ici référence au Saint, béni soit-il, qui est appelé ce jour-là le roi, le Saint-Roi et le roi du jugement. Elle répondit, j'habite parmi les miens Ibidem, ce qui signifie, je ne veux pas être examiné par les miens. C'est pourquoi j'habite parmi les miens. Celui qui se met au milieu des siens n'attire pas l'attention sur lui et n'est pas jugé pour ses méfaits. Elle a donc dit, parmi les miens. 224. Venez et regardez. Pendant la période où la colère du jugement faisait rage dans le monde entier, non n'a pas été mentionné. Mais une fois le jugement terminé, que dit l'écriture ? Il est dit, Elohim se souvint de Noé. Maintenant, son nom a été mentionné. Une explication différente de Elohim se souvint de Noé que c'est similaire à et je me suis souvenu de mon alliance Shemossi 2.5, ce qui signifie qu'il a provoqué l'accouplement suprême. 30. Et Noé a construit un hôtel. Après le grand déluge, les lignes de communication métaphysique entre le monde supérieur et le monde inférieur ont été détruites, et le flux de lumière vers notre monde a été coupé. Afin de rétablir un lien, Noé a reconstruit les câbles métaphysiques qui traversent les mondes. Ce concept est le mystère derrière l'alté que Noé a construit. 225. Rabbi Kshizkia se rendait de Kapotkia à l'Aude, lorsque Rabbi Eza le rencontra par hasard. Il s'adressa à lui en disant, Tu me surprends. Pourquoi marchez-vous seul, puisque nous avons appris qu'une personne ne doit pas partir en voyage seul ? Rabbi Kshizkia répondit, Il y a un jeune garçon qui me suit et m'accompagne. Rabbi Eza lui dit, C'est ce qui me surprend. Pourquoi es-tu accompagné par quelqu'un avec qui tu n'es pas capable de discuter de la Torah ? Nous avons appris que quiconque part en voyage et n'approfondit pas les questions de la Torah, met sa vie en danger. Rabbi Kshizkia a répondu, C'est certainement le cas. 226. Entre-temps, le jeune garçon les a rattrapés. Rabbi Eza lui a demandé, Mon fils, d'où viens-tu ? Le garçon a répondu, De la ville de l'Aude. J'ai entendu dire que cet érudit s'y rendait, alors j'ai proposé de travailler pour lui, de le servir et de marcher avec lui. 227. Rabbi Eza lui a alors demandé, Mon fils, es-tu familier avec les questions de la Torah ? Et il répondit, Oui. Et il répondit, Né? Applaudissements. Mon fils, es-tu familier avec les questions de la Torah ? Et il répondit, oui. Parfait.